Abordons la question, pourquoi vous plutôt qu'un autre ou plutôt qu'une autre ? Alors cette question est très classique. Le jury à un moment donné vous dit, écoutez nous avons reçu 25 candidats, pourquoi devrions-nous garder votre candidature et pas les 24 autres ? Bien, donc il n'agit pas de dire de manière haute et forte, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, etc. mais tout simplement reprendre le fond, le fil de vos motivations et de votre argumentation. Bien, alors il existe également d'autres questions de ce type, à savoir le jury peut vous dire, nous pensons que vous n'êtes pas fait pour ce métier. Alors évidemment, là c'est un huppercut, le jeune est déstabilisé en disant zut, le jury me dit que je ne suis pas fait pour, alors là vous avez deux attitudes, une attitude passive en disant bon, et bien écoutez si vous le dites, et puis une attitude active, et dans ce cas-là, et bien il faut utiliser, et bien cette technique de la reformulation, à savoir dire au jury, et bien écoutez j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais sur quoi vous appuyez-vous, pourquoi êtes-vous en mesure de dire que je n'ai pas fait pour, et j'aimerais entendre vos arguments, et dans ce cas alors, si tel était le cas, et bien reprendre mon argumentation, parce que ça signifie que je n'ai pas été suffisamment clair, et dans ce cas alors, me permettez-vous de revenir sur cette explication. Donc vous voyez que l'attitude ici est active, vous ne vous laissez pas déstabiliser, et vous reprenez le fil du concours, de votre argumentation, c'est ce qu'attend un jury. Je vous remercie.